Nous sommes en train de parler sur un thème très capital. Nous parlons sur l'alliance. Avec un grand thème, le Dieu des Vengeances. Si vous vous souvenez très bien, cette année a été proclamée comme étant une année de grâce et de vengeance. Vengez quelqu'un par Dieu, veut dire tout simplement remettre quelqu'un dans ses droits. Quelqu'un qui était marginalisé, et quand Dieu veut venger cette personne, il le remet dans ses droits. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, c'est dimanche ici, aujourd'hui, Dieu va te remettre dans ses droits. Est-ce que tu peux dire encore plus fort que ça, Amen ? Gloire à notre Dieu. C'est remettre la personne dans ses droits. Mais pour que tu sois remis dans tes droits, tu dois voir quelque chose qu'on appelle les statuts. Quelque chose qui peut montrer que tu appartiens à Dieu. Et ce statut-là, tu peux l'obtenir quand tu es en alliance avec Dieu. C'est pour cela, je parle aussi d'alliance. Tu ne peux jamais être remis dans tes droits si tu n'es pas en alliance avec Dieu. Et vous devez comprendre quelque chose. Ta destinée, ta vie, dépend des alliances que tu as contracté avec quelqu'un, avec Dieu, avec les esprits. le monde que vous voyez est basé sous les alliances. Même ta vie, peut-être que tu ne sais même pas, mais tu es dirigé par une alliance quelconque. Et tout ce qui t'arrive, ce n'est pas du hasard, mais ça a un fondement quelque part. C'est là où la Bible dit tu connaîtras la vérité et cette vérité t'affranchira. Amen. On dit tu connaîtras la vérité et cette vérité t'affranchira. Tu ne peux jamais survivre dans le monde sans faire une alliance quelconque. Il y a des nations qui entrent en alliance avec d'autres nations. Et j'avais donné un exemple le dimanche passé. Je dis ceci. On peut prendre un petit pays qui n'est pas fort, qui est faible. Mais si ce pays-là fait l'alliance avec un grand pays, une nation puissante, comme les Etats-Unis, on commencera à craindre ce pays, ce petit pays, à cause de celui qui est derrière lui. Et quand on voit ce petit pays et on regarde, on se pose la question, il est en coalition avec qui ? Et quand on cite les non-pédières des Etats-Unis, automatiquement, le pays qui voulait agresser l'autre pays, ne va pas aller. Ce pays-là aura peur. Ce pays-là va dire, si j'attaque ce petit pays, j'aurai affaire aux Etats-Unis. Amen. Femme, Lévi. Fais comme ça. Est-ce que tu peux acclamer très frère? Il dit, si j'attaque peut-être le Congo, j'aurai affaire à une grande puissance qui est les Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que le Congo ou n'importe quel pays est en coalition et en alliance avec les Etats-Unis. C'est toi aussi. C'est ton cas aussi. comme tu es là, si tu fais l'alliance avec Dieu, quiconque viendra t'attaquer, il ne va pas s'attaquer à toi, mais il s'attaquera directement à Dieu. Et quand tu es en alliance, ton problème cesse d'être ton problème, mais ça devient un problème de Dieu. Si on t'attaque, c'est lui qui viendra pour te défendre, c'est Dieu. Tu peux être minime, tu peux être petit, mais si tu es en coalition avec Dieu, si tu es en alliance avec Dieu, tu n'es plus petit, là tu deviens grand à cause de celui qui est en droit, à cause de celui que tu es en alliance avec. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne te vois plus le moindre, ne te vois plus petit, ne te vois plus un bon à rien, parce que tu es en alliance avec Dieu. Et si tu es en alliance avec Dieu, aucun sorcier de ta famille, de ton pays, n'aura un pouvoir sur toi. Il n'aura pas le pouvoir sur toi. Amen. Tu dois bien comprendre l'alliance. Et si tu ne comprends pas l'alliance, tu peux être fort, tu peux être en coalition, ou en alliance avec Dieu, mais tu es en train de trembler devant le petit sorcier. Amen. Mais tu es en train de trembler devant le sorcier de ta famille. C'est inconcevable. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, vous sortirez d'ici avec une marque. Ah, dites Amen. J'ai dit ceci, aujourd'hui, vous sortirez d'ici avec une marque. Une marque qui vous montrera que tu n'es pas n'importe qui, tu appartiens à Jésus. Et celui qui viendra t'attaquer, il aura affaire à Jésus. J'avais dit au courant de la semaine, l'alliance te montre un nouveau départ. Et j'ai dit ceci, quand tu feras l'alliance, tu changes d'identité. Amen. Personne n'aura plus le pouvoir de venir te dire la vie que tu es en train de mener, la souffrance que tu es en train de vivre. C'est ton grand-père, c'est elle, c'est ton père qui est à la base de ces souffrances parce qu'il a contracté des alliances avec les esprits. Non. A partir d'aujourd'hui, l'identité va changer. Tu seras l'ancêtre de ta propre famille. Tu seras l'ancêtre de tes enfants. Il n'y aura plus la malédiction générationnelle. Je dis ceci, il n'y aura plus la malédiction générationnelle. Je répète encore, peut-être que tu ne m'as pas bien compris. Je dis ceci, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus dans ta vie, dans ta famille, la malédiction générationnelle. La nouvelle vie commence avec toi. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire que je suis l'ancêtre de ma famille? Je suis l'ancêtre de ma famille. Est-ce que tu peux dire encore je suis l'ancêtre de ma famille? Je suis l'ancêtre de ma famille. Quand nous faisons l'alliance, automatiquement, c'est une autre vie qui commence. on ne peut pas te punir à cause des alliances de tes grands-parents. On te dit tu souffres à cause de ton père. Il a sacrifié toute une génération à cause de mais aujourd'hui tu deviens l'ancêtre de ta famille. Est-ce que tu peux dire ça en soi? C'est ma ville. C'est ma famille. C'est ma famille. C'est ma famille. C'est ma C'est ma famille. Peut-être tu ne comprends pas la gravité de ces choses que tu es en train de dire. Quand tu prends l'an ces choses, c'est une nouvelle vie qui commence. Même dans le monde des esprits, tu te déconnectes. Écoutez, spirituellement parlant, chaque personne est connectée à quelque chose. Amen. Amen. Et tel que nous sommes ici, nous sommes connectés à une source quelconque. Amen. Et si nous sommes connectés à une source quelconque, ça veut dire que c'est cette source-là qui nous nourrit. Amen. ce que je te dis c'est vrai. Spirituellement parlant, chaque personne est connectée à une source quelconque. Maintenant, la vie que tu es en train de mener, ça dépend de la source où tu es connecté. Amen. Et si tu es connecté à une mauvaise source, tu auras toujours des problèmes. C'est là où Élisée, en Jéricho, les habitants de Jéricho sont venus, on lui dit, homme de Dieu, tel que tu vois, la ville est bonne. Il y a tout, mais il y a un problème. L'eau de la ville est amer. Amen. On lui dit, l'eau de la ville est amer. telle que tu me vois, je suis intelligent, je suis licencié, je suis diplômé, mais l'eau représente la vie. Tu peux être si c'est élégant mais si l'eau est ta mère dans ta vie, tu ne feras rien. peux avoir les atouts. intelligent, beau, mousuri, amen. J'ai toujours conseillé aux jeunes filles, ne pensez pas que être belle, c'est le synonyme de trouver le mariage. Amen. Il y a des réalités qui se retrouvent dedans dans le mariage. Amen. Tu vois une jeune fille, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a beaucoup étudié, elle néglige les choses de Dieu. non. Il y a dans espirituel. dans cage. Amen. Il y a ceux-là qui ont étudié beaucoup, mais aujourd'hui travaillent. Dans le spirituel, la beauté ne compte pas, la force ne compte pas, la rapidité ne compte pas, mais ce qui compte, c'est l'alliance. je répète, dans les surnaturels, la beauté, la force, les études, tu peux avoir plusieurs diplômes, mais ça ne va pas influencer ta vie. Mais ce qui compte d'abord, tu es en alliance avec qui? Pose-toi cette question. Tu es en alliance avec qui? Amen. On dit à Élisée, comme tu vois, les séjours dans cette ville, c'est bon, c'est meilleur. mais il y a un problème. L'eau est ta mère. Et à cause des eaux, on a donné à cette ville énorme une ville qui dévore ses habitants. Malgré l'extérieur, la ville est jolie. mais à cause des eaux, il y a la sécheresse. Amen. Alors Élisée n'a pas tergiversé. Il les a posé une question. Amenez-moi à la source. aujourd'hui, spirituellement parlant, j'aimerais te dire ceci, nous allons partir à la source. Amen. Est-ce que tu peux dire que nous irons à la source? Est-ce que tu peux encore dire que nous irons à la source? Est-ce que tu peux déclarer, nous irons à la source? Nous irons à la source. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, nous allons aller, nous irons à la source. si la source n'est pas bonne, on va te déconnecter à une autre source. Et ta vie va changer. Amen. Nous sommes toujours dans les grands termes, comprendre l'alliance. Et nous allons clôtir avec ça aujourd'hui. et quand tu es dans l'alliance avec Dieu, tu deviens tout chable. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais tu verras quelqu'un dans l'alliance, la personne est en train de mourir comme un être normal. non est qu'il m'y a sa monde ici ou kawaida. Mais un Dieu qui est en alliance mais il mer comme ça. Amen. Amen. Tu dois connaître une chose aujourd'hui. Si tu es en alliance avec Dieu, tu deviens un dignitaire céleste. Ah, c'est m'amène en vous. Amen. Dis encore amen bien. Est-ce que tu peux le déclarer c'est moi je suis un dignitaire céleste. Est-ce que tu peux le dire encore je suis un dignitaire céleste. Je suis un dignitaire céleste. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'avait cogné. Mont m'avait cogné. l'a cogné à mon véhicule. Et il y avait les roulages. On nous a pris. On nous a amené à leur station. La station de la police. Alors, celui qui était comme le chef d'antenne, il me connaissait. n'est alors, nous sommes entrés là-bas. La personne a commencé à dire, c'est lui qui m'a cogné, il a mal roulé. L'autre roulage lui a dit, non, moi j'étais là. C'est toi qui est fautif. De s'affronter. Mais, celui qui était comme le chef d'antenne, il voulait nous entendre. Mais, il dit à l'autre, je ne suis pas dans la position de l'écouter. De m'écouter moi. Alors, l'autre lui pose la question, pourquoi? Il dit, c'est indignitaire. Amen. Parce que moi, je ne suis pas dans les niveaux de l'entendre. Alors, on va t'entendre c'est m'a toi. Mais, lui, il peut partir. Parce que si tu veux qu'on puisse l'entendre, il faut d'abord demander l'autorisation à celui qui l'a établi dignité. Ah, c'est ma mène. Peut-être qu'au chique qui n'a pas bien compris. J'ai dit ceci. Toi tel que tu m'a loge et il t' acquise et tu vois, j'étais en train de vivre même les retombées de l'acquisition. Le type a expliqué à l'autre frère, il lui dit, non, je ne suis pas capable de l'écouter parce que c'est indignitaire. Il est protégé par une loi et si nous voulons l'écouter, on doit demander d'abord l'autorisation de l'autre côté. Je te dis ceci, quand je l'ai fait à l'autre frère, on va mettre l'autorisation de l'autre frère. Il est protégé par une loi et nous allons voir si Dieu va lui permettre de te juger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? A partir de l'autre, il est m'achezo et le jeu des sorciers parce que tu n'as pas salué parce que tu n'as pas envoyé l'argent et il est acquise au village. Il dit qu'il n'est pas une loi si je ne te regarde pas, ce que je t'ai dit, c'est vrai. On ne doit pas faire les choses quand je fais à l'autre frère, parce que si je ne fais pas si je ne fais pas, non, je vais faire avec ma conscience. Amen. Tout le monde est parti à l'autre. Enlève la paix de la paix de la paix de la paix. Il va bloquer la paix de 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 la paix. Amen. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a un sorcier et chaque fin du mois, on doit donner le sacrifice. Et si on n'envoie pas quelque chose au village, nous tombons malades. Amen. Amen. Si on ne les fait pas, il y a des conséquences. On t'amène là-bas, à la cour. Des sorciers. On te met là-bas. On commence à te juger. Et il ne m'a pas donné ça. Et il a payé ses mâts pour ses enfants. Et il n'a pas donné à mes enfants. À cause de cela, il va tout perdre. Et ces choses-là vont terminer aujourd'hui. Ce que je vous dis, c'est vrai. Fini la récréation. Est-ce que tu peux dire ça? Fini la récréation. Ce matin, on a en ouvre. Fini la récréation. Amen. Amen. Léo, aujourd'hui, on va siffler. Et quand on siffle, la récréation, est-ce que tu peux dire ça? Voilà. Ce que je te dis, c'est vrai. Aujourd'hui, on va siffler. Et tu connais qui va siffler aujourd'hui. Qui va siffler? C'est Jésus. Et quand il siffle, finit la récréation. Tu vois quelqu'un? Il craint même les fréticheurs du quartier. Oh, où les papas ne moulent? J'ai fait quoi ça moulamouki? A quoi moulamouki? Ou t'arri? Et sorcier, si vous ne le saluez pas, il va s'ensorceller. Amen. Amen. Quand j'étais parti chez le pasteur André, mes castors, je faisais. Quoi passeur André? J'étais en train de faire une cure d'âme. Avec une soeur. Cette soeur-là m'a dit, mon problème a commencé dans le quartier où j'étais. C'était des coins-là à Rekile. Il y avait un sorcier. Répité. Répité. Il faut chaque matin quand vous vous réveillez, Et si tu les croises, il doit les saluer. Lui ne peut pas vous saluer, vous. Bonjour, lion. Il bouge la tête. Mais si vous avez dit, il est en train de me dire, ah, il est en train de me dire, il est en train de me dire, il est en train de me dire, il est en train de me dire. Et un jour, la sœur a dit, non, je suis devenu esclave, je ne peux pas continuer comme ça. Mais si vous avez dit, la nuit, il était frappé. Et il s'est réveillé, il était étranglé. Et si tu ne les salues pas, et tu sentiras. Amen. Et je lui ai dit, et si c'est comme ça, à partir de maintenant, nous allons couper cela. Il y a des gens qui souffrent parce qu'au village, on n'a pas mangé la dot. Il y a des gens qui souffrent parce qu'au village, il n'a pas eu les savons. il ne mettra pas au monde, elle ne mettra pas au monde parce que je n'ai pas mangé sa dot. finit la récréation. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est la nouvelle vie qui commence. Tu dois entrer en alliance. Est-ce que tu peux dire encore, je suis un dignitaire céleste? Je suis un dignitaire céleste. On ne peut jamais me juger par n'importe qui. On ne peut jamais me juger par n'importe qui. Je suis un dignitaire céleste. Je suis un dignitaire céleste. On ne peut jamais me juger par n'importe qui. On ne peut jamais me juger par n'importe qui. Et comme tu es en train de parler, aucun sorcier n'aura le pouvoir de te juger. Romain 8, 33 dit ce signe. Qui jugera les élites de l'éternel? Lisez-moi d'abord ces versets-là. Romain 8, 33 On dit Qui jugera les élites de l'éternel? Préparez aussi la versée expliquée. Romain 8, 33 Je lis la parole des dieux. Amen. Qui accusera les élus des dieux? Qui accusera les élus des dieux? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Continue. Continue. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Bien plus il est ressuscité. Il est à la droite des dieux. Et il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les rois des rois? Oui. Il est à la droite des rois des rois. de votre soin. Je me souviens. Je me souviens. Sous-titrage Société Radio-Canada etちょっと comme ça. et je me souviens. Je me souviens. C'est à la droite dans ce que je COLIS Enfant. Sous-titrage ST' 501